Le paludisme tue au moins un enfant toutes les 30 secondes dans le monde et en Afrique, un enfant sur 5 meurt de cette maladie, selon Rollback Malaria, une ONG de lutte contre le paludisme. En Côte d'Ivoire, cette pandémie représente 43% des motifs de consultation dans les centres de santé ainsi que 40% des causes d'absentéisme en milieu scolaire et professionnel. C'est pour freiner cette maladie que le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a offert un lot de matériel sanitaire aux différentes structures de la santé publique. Un lot composé de 70 microscopes, 36 motos, 1 800 vélos et deux camions de 16 tonnes pour la nouvelle pharmacie de la santé publique, ainsi qu'une quantité de kits de réactifs pour la goutte épaisse destinée au laboratoire. Valeur totale à plus de 242 millions de francs CFA. Avec toutes ces motos, avec tous ces microscopes, le diagnostic sera fait rapidement, partout et gratuitement. On n'aura plus besoin de demander aux parents et aux malades de payer pour la goutte épaisse. C'est une nouvelle stratégie qui arrive, c'est que les agents de santé vont aller jusqu'à dans les domiciles pour communiquer avec les patients et les habitants. Je pense qu'on aura vraiment un impact important sur le paludisme, surtout en ce qui concerne les femmes enceintes et les enfants. Ce lot de matériel va permettre à ces différentes structures sanitaires d'être performantes. Nous sommes très contents parce qu'avec cette moto, les agents de santé, les agents de santé communautaire pourront aller même dans les villages les plus reculés pour pouvoir prendre en charge les malades. Ce sont au total 52 districts sanitaires qui bénéficieront de ces dons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !